Départ au libre, comment bien débuter en triathlon ? Si aujourd'hui, tu n'as pas d'expérience en triathlon ou bien en Ironman ou bien que ton dernier départ de triathlon s'est mal passé, que tu as pris le bouillon, cette vidéo est faite pour toi. Car aujourd'hui, on va voir ensemble quelles tactiques mettre en place pour un départ en triathlon en fonction de ton niveau et de tes objectifs. Avec Nicolas de MonCoachVélo qui a une grande expérience du triathlon, on te partage comment bien te positionner au départ d'une course avec des repères de temps, comment profiter du départ pour faciliter ta mise en route et pourquoi tu dois mettre ton ego de côté pour prendre les bonnes décisions. Et si aujourd'hui, tu as du mal avec la natation, tu peux télécharger gratuitement juste ici ou dans la description ma méthode Crawl 2.0 pour recevoir une série de vidéos sur la technique en crawl. T'es prêt ? C'est parti ! Donc on a une autre question de Julien, pareil par rapport au départ, qu'il avait trouvé assez musclé finalement. Et donc là, rien à voir cette fois-ci avec le stress, mais plutôt par rapport à… Il s'est fait bousculer clairement quand il est parti, il a été au milieu de la faune je pense. Et du coup voilà, il se demande un peu qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour éviter cet écueil au prochain triathlon. Alors le départ en triathlon c'est très important parce qu'effectivement il y a beaucoup de triathlètes qui sont sur un niveau serré. donc on nage et comme on est serré, même sans faire exprès, on prend des coups, des coups de mains, des coups de pieds. Et donc là, il est très important de savoir se placer au départ. Donc c'est un aspect tactique qu'on ne travaille pas assez, enfin il n'y a pas le travail, mais il faut le savoir. Alors que selon son niveau, très clairement on va dire entre… si vous nagez entre une minute et une minute quinze ou cent mètres, vous êtes plutôt dans les premiers, donc vous pouvez vous mettre sur la ligne devant. Vous allez partir avec les premiers et c'est parti. Bon, ce n'est pas le cas de Julien, ce n'est pas le cas de la majorité. Je dirais après il y a un niveau une quinze, une trente à peu près, on va dire bon moyen, d'accord, ou là vous pouvez vous mettre pareil juste derrière les premiers parce que les premiers vont partir, vont faire une espèce de vague, vous allez pouvoir en profiter. Il n'y a pas encore trop de monde, donc ça ne va pas bastonner. Et je donnerai la technique pour éviter le plus possible quand ça bastonne. Je dirais, à partir du moment où vous nagez plus de une trente au cent mètres, en rythme sur votre distance, que vous fassiez un kilomètre, deux kilomètres, quatre kilomètres, vous avez intérêt à vous mettre derrière. Derrière, vous laissez passer le départ des triathlètes, vous sautez juste derrière comme ça, vous avez bénéficié de la vague, c'est une grosse vague, c'est sur un gros bateau là, donc vous avez bénéficié de la vague sans stress parce que vous n'avez pas de monde autour, donc vous prenez à votre rythme et vous allez trouver votre rythme. Petit à petit, quand le paquet va s'allonger, il y aura moins de monde et là vous allez remonter les jambes. Voilà, ce n'est pas les deux minutes, une minute que vous allez perdre au départ qui vont peser sur votre course. Surtout quand vous êtes au-delà d'une trente au cent mètres, ça ne se joue pas là. Et puis comme on le rappelle aussi la dernière fois, l'objectif de sortir de la natation, ce n'est pas forcément de sortir le plus vite possible, mais c'est vraiment de sortir frais pour la suite. Donc, si vous perdez une minute finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, par rapport au temps, on avait dit que si vous êtes vraiment en dessous des 1.15 de moyenne sur un cent mètres, là vous pouvez vous placer devant parce que vous êtes un bon nageur et probablement vous allez pouvoir accrocher le peloton de tête. Et il n'y aura pas de baston, ça explose vite devant, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur votre nage. En revanche, du coup, si vous êtes plus lent et vous êtes au-delà des 1.30, le truc, c'est vraiment de se mettre derrière parce que vous allez être tranquille. Et puis, ça évite pour toi Julien ou pour ceux qui sont plus tranquilles de se retrouver dans ce bouillon, dans cette bagarre. On perd facilement plus d'une minute dans la bagarre parce qu'on perd ses lunettes, on s'essouffle, on se bagarre et donc après la minute, on la perd dans la bagarre. Et on prend énormément de risques. Sur le vélo éventuellement et sur la course, si on a déjà morflé dès le début d'une preuve aussi longue. Donc, il faut bien se connaître et avoir l'humilité de se dire, bon ben voilà, quand je fais mes entraînements, je vois que je suis à 1.30 au 100 mètres, un petit peu plus, il vaut mieux que je laisse partir devant, ça sera beaucoup mieux. Et si on est proche des 1.15, inutile non plus de se mettre peut-être sur la première ligne et peut-être de reculer d'une ligne ou deux, c'est ce que tu disais ? Il vaut mieux parce que si je suis en 1.30 que j'essaie de me mettre devant, il y a de grandes chances que je vais me faire marcher dessus par tous les mecs qui sont en moins d'une 1.30. Et quand je dis marcher dessus, c'est sitôt qu'on va se jeter à l'eau, les mecs ils vont passer devant, ils ne vont pas faire attention, même sans me faire esprit. Il y en a certains, ça se pratique, il faut le dire, en triathlon, je prends le pied ou l'épaule du mec qui est devant et je tire. Donc si je suis à la traîne et que je suis au milieu, les mecs ils vont me dégager et là je bois la tasse. Et puis en plus, ils nagent probablement mieux que toi, donc à ce moment-là, tu vas te retrouver en une situation où tu ne peux pas lutter. Exactement. Tu peux juste être un pelot qu'il faut écarter du chemin. Exactement, donc il vaut mieux être humble et partir un peu en retrait plutôt que trop devant. Maître mot, l'humilité. C'est ça. Tactiquement, l'humilité. Tactiquement, oui. Oui, mais surtout si tu as apprécié cette vidéo, tu peux appuyer sur le pouce bleu en dessous, tu peux mettre un like et le partager à un maximum de personnes dans ton entourage. Enfin, dis-moi en commentaire s'il t'est déjà arrivé de prendre le bouillon au départ d'un triathlon ou d'un Ironman. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.